Un document d'amateur va sortir dans les salles de cinéma en France, ça n'était jamais arrivé je crois. Dans les années 70, M. Robert Bodzi a filmé les immigrés qui habitaient des bidonvilles de la banlieue parisienne, en majorité des Portugais et des Espagnols à l'époque. Il y a 5 ans, il a décidé de retrouver leurs traces et il y est parvenu. C'est ce qu'il raconte dans son film Les gens débaraquent, une série de témoignages simples mais terriblement émouvants. Thierry est Pierre-Laurent Constant. C'est en France, dans les années 70. Paris était entouré par une centaine de bidonvilles, sans eau, sans électricité. 700 000 Espagnols et 400 000 Portugais vivaient là, dans des roulottes et des baraques de bois, de papier et de goudron. Ces immigrés, Robert Bodzi les a filmés il y a 25 ans. Impossible de les oublier. Il fallait vraiment les retrouver et leur rendre ça. Montrer à cet enfant qu'il avait sa mère, qu'il a reçu l'amour de sa mère, là-dedans. Photo à l'appui, Bodzi s'est lancé dans une longue enquête, un véritable polar social, pour les retrouver et répondre à une question. Que sont-ils devenus ? Ont-ils réussi leur intégration ? Quelques-uns sont repartis au Portugal, où ils sont propriétaires et très fiers de l'être. Regardez la maison, c'est tout pépégo. C'est vous qui l'avez fait, c'est là ? Oui, l'univers. Jusqu'à l'usine et devant, ici, à l'emplacement de cette, ici, sur cet immeuble-là, il y avait le bidonville. La plupart sont restés en France. Souvent, ils n'ont fait que traverser la rue. Un parking et les HLM de la cité des francs-moisins ont remplacé les bidonvilles. Beaucoup de ceux que Robert Bodzi a filmés habitent toujours là. Ils ne sont pas beaucoup écartés. Ce ne sont pas des aventuriers, ce sont des gens qui ont essayé d'améliorer leurs conditions de vie. Et dès que ça a été possible, ils se sont fixés. Celui qui a construit la première baraque du bidonville de Saint-Denis, c'est lui. Seigneur Diez, 78 ans, 9 enfants, et depuis peu son histoire sous grand écran. Paysan sans terre, il arrive en France en 1957. Après 30 jours de chômage, il fait venir sa femme. Il a vu la baraque et il a dit, tiens, c'est ça notre maison. C'est ça notre maison ? Il a envie de pleurer. Il a pleuré. Ces années-là s'appellent les 30 glorieuses. Ricardo a parfois un petit doute. Parce que c'est des rames, on a vu, c'est énorme. La nuit, ils font ces bagages sous la baraque. Ils bougent la baraque. Robert Bodzi les a tous écoutés avec patience et respect. La cassette du film a vite circulé dans la communauté, mais pour eux, ce n'est pas du cinéma, c'est leur vie.